Il est 11h lorsque nous arrivons en ces lieux. Sur place, nous y rencontrons des jeunes dossiers en main pour venir s'enregistrer dans ce bureau. Ils y entrent un à un selon l'ordre d'arrivée. Contacté par MotoTV, Kambal et Maliroé Loge, 25 ans d'âge, détenteur d'un diplôme de grade en génie civil, veut intégrer la police pour appuyer les efforts de sécurité et de l'ordre. Moi je suis venu pour le répétement. Le répétement, on a eu juste l'appel des autorités. C'est pour cela qu'on est là, pour essayer de reforcer la famille de la police. Le commun, les réputations qu'on a acquises à la jeunesse, normalement nous l'avons. Moi personnellement, j'aimerais simplement pour créer aux autorités administratives que nous ne sommes pas ce qui est le poids de l'homme. Il y a d'autres jeunes que je peux, c'est deux ou trois conseils que je peux lasser aux jeunes qui grainent. Donc c'est lasser, un, l'appel, qu'ils viennent nous emboîter, puisque c'est à notre vie. Puisqu'un étranger ne peut pas venir d'ailleurs pour venir réparer ce qui se passe chez vous. Mais quand tu es chez vous, tu as ce droit-là et ce devoir de faire tout ce qui peut être favorable pour la nation chez toi. Dans les rangs de ceux qui s'inscrivent, il y a aussi des femmes. Parmi elles, Kavira Pierrette Kibambi, une fille de 23 ans, diplômée d'État. Elle travaille dans une société de gardiennage. Cette femme se dit passionnée de servir pour le pays sous le drapeau. Je suis venue après avoir attendu qu'on a lancé le recrutement en salle de la police. Quand je suis congolaise et que je suis animée par l'esprit patriotique, j'ai jugé mieux de venir me faire enregistrer. Toutes choses dépendent de la vision et de la détermination. Il n'y a que celui qui a le souci de servir son pays, qui peut comprendre que la police n'est pas pour les hommes seulement, mais aussi les femmes. Quel que soit le genre, s'il devrait pour le pays, n'hésitez pas à venir vous enregistrer. La police nationale congolaise, commissariat de Boutyembo, procède au recrutement de nouveaux éléments depuis le 13 du mois en cours. Ce recrutement se clôture ce vendredi 19 octobre.